Notre esprit est doué d'une capacité à trouver des raisons qui nous empêchent de faire des choses plus importantes que nous devons faire pour nous-mêmes. Tu peux soit faire des excuses ou produire des résultats, mais tu ne peux jamais faire les deux. Je répète, tu peux soit faire des excuses ou produire des résultats, mais tu ne pourras jamais faire les deux. Chaque jour, je rencontre des gens qui jurent qu'ils vont commencer leur propre truc, mais la vérité c'est qu'ils ne le feront pas. Ah oui, ils ne le feront pas, pour la simple raison qu'ils passent tout leur temps à produire des excuses, à faire des excuses. Est-ce que tu sais pourquoi beaucoup de gens veulent par exemple commencer leur business, se lancer en entrepreneuriat, faire leur propre business, mais très peu le font, ou alors ils finissent par ne pas faire. Excuse, je n'ai pas de temps, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de compétences, je n'ai pas de connaissances, je n'ai personne pour m'aider. Excuse, est-ce que tu sais pourquoi beaucoup de gens veulent faire du sport, garder la ligne, être en bonne santé, mais finissent par ne pas le faire. Excuse, il fait très froid ce matin, je ne me sens pas bien. La météo n'est pas bonne, je n'ai pas de chaussures pour aller courir. Excuse. Est-ce que tu sais pourquoi beaucoup de gens veulent écrire un livre, mais finissent par ne pas faire. Je ne sais pas comment commencer, je n'ai personne pour m'accompagner, je n'ai jamais fait ça par le passé, je ne suis pas suffisamment motivé, je vais le faire demain, je vais commencer la semaine prochaine. Excuse. Je ne parle pas des choses que j'ai lues ou que j'ai vues quelque part, je parle des choses que j'ai vécues moi-même, parce qu'ayant moi-même été victime des excuses, j'ai vu mon rêve mourir, j'ai vu mon rêve être enterré, parce que je passais tout le temps à produire des excuses plutôt qu'à passer à l'action et produire des résultats. J'ai passé le temps à dire, je n'ai pas de temps, je n'ai pas d'argent, je n'ai personne pour m'aider, je n'ai pas les compétences, je ne me sens pas bien, je vais le faire demain, je n'ai personne dans ma famille qui l'a déjà fait. Toutes ces excuses que nous entendons au quotidien, qui nous empêchent de passer à l'action. J'ai fini par apprendre la leçon, avec beaucoup de douleur bien sûr, et j'ai donc décidé d'écrire un livre pour partager cette expérience avec toi. Et dans ce livre, je partage déjà mon expérience, et ensuite je partage un certain nombre de stratégies. 18 stratégies pour arrêter de faire des excuses et passer à l'action. 18 stratégies pour arrêter de faire des excuses et passer à l'action. Donc c'est un livre qui contient 18 chapitres, et dans chaque chapitre, je partage et mon expérience et une stratégie. Ce que j'ai vécu, ce que j'ai perdu, la douleur que j'ai subie, les choses que je n'ai pas pu réaliser, parce que je passais mon temps à dire, je ne sais pas, je ne peux pas, il n'y a personne, je ne me sens pas bien, je ne suis pas doué. Toutes ces excuses que tu peux imaginer, que nous produisons au quotidien, et qui nous empêchent de passer à l'action. Bien évidemment, pour produire un tel manuel, j'ai bénéficié de l'accompagnement d'agents livres. Je pense comme ça à Valère, qui a organisé une masterclass. Une masterclass pendant laquelle il partageait un certain nombre de stratégies sur comment écrire son livre en 28 jours. Donc je me suis inscrit à la masterclass et j'ai appris plein de trucs qui m'ont vraiment aidé dans la rédaction de ce manuel. Le livre, je l'ai écrit en anglais et en français. Ça veut dire qu'il y a une version française disponible, une version anglaise disponible. Donc si tu es intéressé, si tu voudrais apprendre un certain nombre de stratégies qui vont te permettre de passer à l'action, d'arrêter de produire des excuses au quotidien et de produire plutôt des résultats, ce livre, c'est pour toi. Tu peux donc me contacter personnellement ou alors visiter le site agentlivre.com pour commander ta copie ou alors pour te procurer d'une copie. Il est temps que nous arrêtions de produire des excuses, finis les excuses et lorsque tu auras fini de lire ce livre, tu comprendras pourquoi est-ce que tu as perdu autant de temps, des choses que j'aurais aimé savoir il y a 10 ans. Finis les excuses, les excuses qui ont tué mon rêve. The excuses that killed my dream. You've got to read this book. See you then. Sous-titrage Société Radio-Canada